... Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'A vous la parole. La rentrée scolaire suscite plusieurs besoins à la fois, amenant les parents à se retrouver sur plusieurs fronts pour la réussite scolaire de leurs enfants. Comment les parents doivent-ils préparer la rentrée scolaire de leurs enfants ? A vous la parole. Je suis enseignant, le conseil que nous donnons aux parents pour bien préparer la rentrée scolaire, nous proposons qu'un mois avant la reprise, que les enfants retournent à leur cahier. Et c'est pendant cette période-là que les parents doivent acheter toutes les fournitures. Dans notre établissement, dans le dernier bulletin, nous avons toutes les fournitures de toutes les disciplines. Donc, les parents ont le temps de s'équiper en matière de cahier et surtout de manuel. Parce que quand il n'y a pas de manuel, il est difficile à un enfant de s'exercer à la maison après les cours. Il ne faut pas attendre après l'échec au premier trimestre pour équiper l'enfant. C'est dès la rentrée de classe que l'enfant doit avoir toutes les fournitures et l'encadrement doit se faire. Si un parent d'aventure prend un mètre de maison, il faut qu'après le départ du mètre de maison, le parent suive le travail. L'enfant se rassure que ce que le mètre de maison a donné, comme il existe, l'enfant le fasse effectivement. C'est ce qui peut aider un enfant à réussir brillamment son année scolaire. Qu'il y ait des obénieurs. En tant que professeur, je conseille aux parents d'élèves de commencer à préparer la rentrée sur le plan financier en début d'année. Cela va faciliter chaque parent d'élève à pouvoir mettre chaque enfant à l'aise durant la rentrée, c'est-à-dire dans le budget familial, le parent d'élève peut épargner au moins 10%. De telle sorte qu'arrivée à la rentrée, l'élève a tout ce dont il a besoin pour pouvoir vraiment étudier aisément durant toute l'année. Et cela va produire un résultat positif. Et il faut dire qu'en ce qui concerne le plan intellectuel, durant les vacances, les parents d'élèves doivent laisser l'enfant s'évader un peu. Et à un mois, avant la reprise des cours, à un mois, le parent d'élève peut soit louer le service d'un répétiteur de maison pour pouvoir venir enseigner à la maison, ou bien s'il n'y a pas assez de moyens, le parent d'élève peut envoyer son enfant faire les cours de vacances. Cela va lui permettre d'avoir de l'avance sur ses camarades en classe. Et il va entrer vraiment dans le bain du sujet durant la rentrée pour commencer une bonne entrée scolaire. La préparation de la rentrée Chaque famille a sa petite idée. Moi, particulièrement, je n'ai pas d'assurance pour les enfants. Je n'ai pas d'épais non plus pour la rentrée. Moi, j'ai une pochette dans mon budget qui est destinée à l'école. Et donc, j'anticipe toujours, comme tout parent d'élève, j'achète déjà les fournitures, disons, j'achète déjà les premiers nécessaires avant. Les choses comme les cartables, les chaussures, et puis les tenues, je les achète avant, peut-être deux mois, trois mois avant. Le cartable de mon fils, par exemple, je l'achète depuis le mois d'août. Voilà. Maintenant, mes grands-enfants, eux, pour eux, ça vient après celui qui est au lycée. Donc, j'ai trois enfants à scolariser, deux étudiants, et puis le tout dernier qui est en terminale. Donc, j'opte surtout pour le fait qu'on anticipe pour pouvoir avoir les articles à moindre coût et que ça puisse entrer dans ton budget. Parce qu'au dernier moment, les prix flambent et puis ça devient horrible. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Bien, pour aider les parents, en tant que fondateurs et en tant que consultants à l'éducation, j'ai initié ce que j'appelle le centre aéré. J'ai vu, dans certains centres, beaucoup de personnes commencent à faire le centre aéré, mais le contenu n'est pas le même. Ce que nous faisons à l'école, les enfants entrent en classe, on ne les met pas dans la classe supérieure. Ils reprennent leur classe pour faire juste des révisions et le reste du temps est pour s'amuser, s'amuser en classe. Mais quel amusement ! Faire des jeux de réflexion. Mais avant ça, quand on arrive le matin, il faut essentiellement faire des leçons de morale. Voir ce que j'appelle les pourquoi. Pourquoi quand on se lève le matin, il faut saluer son frère, sa soeur, les parents ? Pourquoi il faut être prêt à servir les autres ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc c'est tout ce pourquoi-là qu'on voit. Si vous voyez, l'enfant voit quelqu'un dans les rues, être prêt à lui proposer ses services. « Tonton, est-ce que je peux t'aider à prendre les bagages ? » Ainsi de suite, c'est ce qu'on voit essentiellement au centre aéré. Et puis bon, on fait les petites révisions. C'est ça, dans mon entendement, le centre aéré. Pour parler de la rentrée scolaire, moi je pense que la rentrée scolaire se prépare dès la fermeture des classes. Il faut épargner. Maintenant, celui qui peut, c'est parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais celui qui peut, peut durant l'année scolaire même commencer à mettre quelque chose de côté. Et puis, ce centre aéré-là, ça peut se faire en miniature à la maison, mais généralement, nous n'avons pas assez d'espace pour le faire. Sinon, on peut conseiller aux parents, ceux qui ont de l'espace, de faire exactement ce qu'on fait dans le centre aéré, selon moi, mon entendement. Voilà. pour préparer la rentrée scolaire des enfants pour un véritable succès, on prépare d'abord la rentrée spirituellement. Parce qu'il nous a été enseigné que tout ce que nous devons bâtir doit se bâtir d'abord par la prière. et nous devons préparer la rentrée des enfants par la prière. D'abord, établis un bulletin de prière qu'on laisse nos enfants cas par cas. Tu établis le sujet des prières selon ce que toi-même, ton cœur désire pour l'enfant. Et tu élèves le sujet des prières au Seigneur. Par exemple, un enfant qui n'est pas aussi déterminé dans les études, tu prie que le Seigneur lui donne un cœur pour aimer les études. Tu prie que le Seigneur lui donne de choisir ses amis selon Dieu. Tu prie que le Seigneur lui donne de comprendre les matières, toutes les matières, parce qu'il n'y a pas lieu de choisir des matières et rejeter certaines matières. Donc, toutes les matières sont importantes. C'est quelques exemples que j'ai donnés. Mais on doit établir un bulletin de prière. Ça, c'est pendant même les vacances. Supplier que Dieu nous exauce selon le cas de chaque enfant. Ce que j'aimerais dire encore en tant qu'enseignante pour préparer la rentrée scolaire des enfants pour un véritable succès, c'est qu'il faut emmener l'enfant à suivre les cours en classe. C'est vraiment très important. Un enfant qui suit tout ce que l'enseignant fait en classe a 90% des chances de rendre ce qu'on lui a donné en dévoi ou en interrogation. Et quand l'enfant rentre à la maison, j'exhote les parents à reprendre les cours du jour avec l'enfant. Même si le parent n'a pas le temps, on amène les enfants à relire les cours qu'ils ont faits ce jour et déposer le cahier ensuite, préparer, répéter. Et encore, c'est qu'après la classe, puisque nous avons souvent des classes dont les effectifs sont pléthoriques. Et puis les enfants, chacun a sa particularité. Un enfant peut être moyen, mais on peut l'emmener à être brillant. Quand à la maison, le parent se rassure qu'il le révise avec lui ou qu'on lui prenne un répétiteur. Mais avec le répétiteur, que le parent aussi suive tout ce qu'il fait avec l'enfant. Donc un tel enfant qui est moyen en classe, il peut devenir meilleur quand il y a un bon suivi. Un enfant même aussi qui n'est pas vraiment bon en classe, on peut l'emmener à être bon par la même méthode dont j'ai parlé. Et puis je voulais couronner tout ça par le fait que les parents emmènent les enfants à réviser les leçons seuls. en plus de la classe, en plus du répétiteur ou bien du travail avec le parent, il faut que l'enfant lui-même aime étudier seul. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Si l'enfant ajoute à cela, vraiment, je pense que le résultat sera très positif. Mon conseil pour cette nouvelle année à tous les parents d'élèves, c'est de ne pas laisser la seule responsabilité aux enseignants concernant l'éducation de leurs enfants. Il faut qu'eux-mêmes s'impliquent en l'annant régulièrement voir le comportement de leurs enfants dans leurs établissements et bien sûr à s'assurer que les recommandations que les différents enseignants donnent à leurs enfants sont suivies à la maison. et donc ce qui est le plus important comme je l'ai dit ce n'est pas de laisser la responsabilité seule aux enseignants. Donc à la maison ils doivent si nécessaire accompagner l'effort des enseignants avec des répétiteurs et je suis sûr que cette combinaison là pourra permettre à nos enfants de réussir facilement leur entrée scolaire. Donc s'il y a un conseil à donner c'est ce que je peux donner à chacun de nous pour que cette année nous puissions à la fin nous réjouir du bon résultat que nos enfants vont nous accorder. Que le Seigneur nous bénisse. Pour la rentrée scolaire on a eu une rencontre avec les enfants nous avons commencé à prier pour que le Seigneur les bénisse avec l'intelligence et la sagesse pour comprendre les cours à l'école et que les enfants que Dieu protège les enfants rencontrent des mauvais amis des mauvaises compagnies et nous avons prié aussi pour l'aspect financier pour que Dieu pour vos moyens pour la scolarité nous bénissons le Seigneur qui a pourvu aux moyens nous avons pu inscrire les enfants aujourd'hui et l'un de nos enfants a commencé les cours et nous avons consacré l'année scolaire au Seigneur nous avons prié pour chaque aspect pour la protection physique des enfants la protection spirituelle et aussi les relations entre amis entre les amis des enfants en gros c'est ce que nous avons fait dont nous bénissons le Seigneur qui nous a conduit à faire cela Amen Toujours dans le cadre de la réussite scolaire des enfants nous avons recueilli les propos du pasteur Jean-Paul Apoutry qui est le premier responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire et il a mis l'emphase sur la préparation spirituelle de la rentrée scolaire Je veux profiter de l'occasion pour exhorter un peu les parents par rapport à la rentrée scolaire qui vient de commencer c'est une nouvelle année et nous bénissons le Seigneur qui nous offre encore l'opportunité d'instruire nos enfants de leur donner la connaissance afin qu'ils soient non seulement utiles à la société mais encore plus utiles au Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi je vais déjà exhorter les parents à tout faire pour que tous nos enfants soient inscrits à l'école parce que l'instruction est une bénédiction pour nous-mêmes et cela commence déjà par le fait que les parents doivent prendre le temps de préparer l'esprit de l'enfant à entrer à l'école il faut prendre le temps de leur expliquer l'enfant de nature est joueur c'est dans sa nature le jeu la promenade le fait qu'il se sente libre etc. est dans sa nature maintenant il nous revient à nous parents d'arriver par les conseils par les échanges avec lui de les canaliser et de préparer leur esprit à entrer dans le travail à entrer dans le processus scolaire non seulement par la prière mais aussi par le conseil aussi par les paroles que l'on va leur donner je voulais aussi encourager les parents à échanger avec l'enfant avant d'entrer dans le processus scolaire d'échanger avec l'enfant pour voir déjà ses ambitions est-ce qu'il a des ambitions ou bien qu'il n'y songe pas du tout s'il n'y songe pas du tout il faut prendre le temps de lui donner quelques esquisses lui donner de trouver de l'intérêt dans dans l'école dans le fait d'aller à l'école il faut qu'il y trouve de l'intérêt il faut échanger avec lui pour le préparer psychologiquement afin qu'il puisse s'engager et aimer le travail qui va se présenter à lui parce que tout travail paraît fastidieux mais avec les orientations avec l'exposé des bienfaits du travail l'on peut trouver du plaisir dans le travail je donne un exemple dire par exemple à un enfant de nettoyer les carreaux ou bien de nettoyer le salon peut paraître déjà fastidieux pour l'enfant mais si tu lui montres qu'en nettoyant le salon il fait en même temps du sport qui est bénéfique pour lui-même qui lui donne de faire mouvoir ses membres et autres et de se retrouver en pleine forme chaque jour ça donne déjà un intérêt c'est la même chose que nous devons faire également dans le travail scolaire montrer à l'enfant que quand il apprend à faire 1 plus 1 ça lui permet demain de pouvoir calculer son argent et le conserver bien quand il apprend à lire papa, maman il peut lire plusieurs autres livres et bien comprendre ce que le livre dit ou bien ce que l'autre dit faisons tout pour qu'il voie l'intérêt qu'il gagne dans le processus d'apprentissage c'est ça qui va leur donner déjà de se sentir vraiment à l'aise et heureux d'aller à l'école au niveau de la prière c'est d'abord un exercice qui permet donc de couvrir l'enfant et cela incombe aux parents que nous sommes nous mettons les enfants à l'école et nous les accompagnons par le processus de la prière qui est l'invocation de l'Esprit de Dieu sur la vie de l'enfant afin de canaliser tout ce qu'il aura fait tout ce qu'il devra faire pendant l'année scolaire pendant le processus d'apprentissage donc la prière est importante j'allais dire c'est l'aide spirituelle que nous apportons à notre enfant qui lui physiquement est en train de apprendre nous savons aussi que nous sommes en Afrique on le connait bien au travers des envoûtements au travers des sorgetés etc ou bien la sorcellerie qui intervient qui empêche l'enfant de jouir pleinement de toutes ses facultés la prière nous aide à contrecarrer l'ensemble de ces choses-là afin que notre enfant puisse évoluer dans un environnement sain et livrer tout son potentiel pour aller le plus loin possible donc il est nécessaire que nous puissions prier et le couvrir dans la prière pendant qu'ils vont à l'école nous bénissons le Seigneur pour les précisions que le pasteur Jean-Paul Apoutry a donné bonne rentrée scolaire académique 2023-2024 à tous et à toutes restez connectés aux antennes de la RTVC la chaîne de la Bible à tous et à tous pour les bénéfices de la RTVC la RTVC pour les bénéfices Sous-titrage ST' 501